Salut Youtubos, j'espère que vous allez bien, c'est Grand Miam et aujourd'hui le test de la Powkiddy RGB30, console que j'ai acheté sur Geek Buying, je vous laisserai un lien dans le descriptif de la vidéo si vous êtes intéressé et c'est la première fois que je teste une console comme celle ci. Alors c'est des consoles portables mais essentiellement pour le rétro gaming donc on va voir si ça vaut le coup ou pas. En attendant je vous invite à liker, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos et puis faire un petit tour chez mon partenaire GamesGo si vous voulez faire des économies sur vos différentes plateformes de streaming. Allez c'est parti pour le test. Powkiddy drôle de nom non ? Et bien sachez que c'est le concurrent de Ambernic, grand fabricant de ce genre de consoles portables, consoles donc rétro gaming, qui vous permettront de ranger dans votre poche un peu plus de dix mille jeux et bien plus suivant les cartes de rom fournies avec. Les caractéristiques c'est simple cpu armes 4 corps 1,8 ghz, 1 giga de ram lpd dr4, un wifi 5, deux haut-parleurs 1 watt, une batterie de 4100 milliampères, une résolution d'écran de 720p c'est du 1 pour 1 carré donc, lcd 4 pouces, elle dispose d'une sortie tv mini hdmi et de deux ports usb c'est donc une à le support otg. J'ai acheté cette console sur geek buying par curiosité vous me connaissez maintenant mais aussi parce que je voulais découvrir ce que cela pourrait apporter à ce n'ayant pas les moyens de mettre plus de 70 euros dans une machine. Surtout uniquement dédié à l'émulation de console rétro plutôt que de dépenser 300 voire 400 euros dans un steam deck bien sûr ce sont deux genres d'utilisation différente nous sommes d'accord alors déjà l'ouverture on retrouve la console très bien protégé avec son câble de rechargement et sa notice assez bien fichu même si c'est en anglais elle vous apprend quelques bases comme telle ou telle touche à appuyer par exemple bouton start et select en même temps deux fois pour sortir d'un jeu et donc aussi plusieurs paramètres et autres options etc la console est franchement jolie même si elle est full plastique elle ne fait pas cheap du tout l'assemblage est soigné le design est sobre elle est rectangulaire franchement très étonné de la qualité l'arrière manque toutefois d'ergonomie mais je vous rappelle qu'elle tient elle dans la poche on retrouve sur la tranche du bas un port usb c'est pour la recharge ou transfert le premier port lecteur carte micro sd pour l'os gel os basé sur linux la prise jack 3,5 mm le second port lecteur carte micro sd pour cette fois les rom puis enfin le second port usb c otg pourrait connecter de nombreux accessoires en façade une croix directionnelle des joysticks à la sauce nintendo cliquable et renfoncé pour ne pas accrocher dans la poche mais sans effet hall ici deux haut parleurs de chaque côté est plutôt bien situé pour ne pas être obstrué par les mains deux boutons start et select de chaque côté de l'écran les boutons a b x y et enfin une led témoin sur le dessus l1 l2 r1 r2 qui sont placés côte à côte on verra plus tard si c'est une bonne chose mais ils sont de bonne qualité aussi les boutons plus et moins du volume inversé bizarrement la sortie mini hdmi un bouton redémarrage et le bouton on off veille rien à l'arrière mise à part des mini grip mais tout mini son format miniaturisé est excellent et permet de la transporter n'importe où dans la poche dans un sac sac à main jouable partout tout le temps pour son ergonomie et sa prise en main cela peut paraître curieux mais je le dis souvent je n'aime pas les consoles trop petites mais ici ça ne me gêne pas du tout la console aurait mérité d'être plus large effectivement elle ne fait que 14,5 cm de large 8,5 cm de haut et 2 cm d'épaisseur mais étonnamment ça va certes un peu de gymnastique avec les pouces mais c'est tranquille les sticks ne sont pas trop sensibles ça va mais par exemple sur n64 ça l'est bizarre mais rien de très gênant la croix directionnelle est bonne mais comme la console est petite ce n'est pas évident de s'en sortir avec les jeux de combat notamment car quand c'est assez nerveux ça fait bouger le tout un petit peu trop fréquemment c'est ennuyeux on n'est pas à l'aise les boutons start et select font vachement cheap en revanche les boutons x y ba sont super cool et assez souple ils répondent super bien alors pour les gâchettes boutons l1 l2 r1 r2 vu que certaines consoles n'avaient pas les doubles gâchettes surtout l2 r2 vous n'allez pas rencontrer beaucoup de soucis finalement elles sont sympas et cela permet pour la ds par exemple de passer d'un double écran à un simple écran ou à passer carrément à l'horizontale c'est pas mal donc à ma grande surprise mais j'aurais quand même aimé avoir des grips à l'arrière de la console et des poignées ergonomique pour une meilleure ergonomie générale justement pour des sessions de jeu jusqu'à une heure ça va plus c'est chaud mais c'est pas une console pour faire plus suffira de jouer sur le pouce pour l'écran alors je pense que tout le monde a repéré l'écran oui l'écran est carré c'est du 1 pour 1 et c'était le format de certaines de nos consoles à l'époque ou plus ou moins le 4 tiers il sera donc bien adapté à la gamme boy la super nes et bien d'autres de plus vous aurez aussi la possibilité de passer par d'autres modes d'affichage par du 16 neuvième par exemple voire même du plein écran mais à l'image étirée il est de très bonne qualité pour le prix de la console très lumineux bord très léger n'est pas anti reflet mais il reste assez lisible même en plein jour faudra juste la pousser un petit peu ici rien à dire de plus si ce n'est que c'est déjà un très bon point que j'adore le format de son écran et surtout la qualité qui est au rendez vous gel os alors vu que je suis pas un spécialiste des os de ce style j'avoue que c'est plutôt bien fait après avoir fait quelques réglages bien sûr mis en français etc je suis allé quand même sur youtube pour voir quelques paramètres un peu plus compliqué comme le scrapping le ratio tout ça parce que même si pau qui dit vous fait un petit package maison et une préparation de base il faut quand même aussi mettre les mains dans le cambouis et quand vous ne connaissez rien c'est pas si facile bref après tout cela je trouve que c'est assez simple à prendre en main après quelques visionnages de tuto toutefois rien d'insurmontable donc par contre les bugs en tout genre sont présents et rendra l'expérience trop instable et parfois désagréable manette branchée sur otg non reconnu jeu qui ne se lance pas une fois sur quatre sur cinq la sortie hdmi est très mal gérée par l'os etc bref il ya encore du taf tous les jeux sont sur une carte micro sd c'est assez simple d'en ajouter d'en supprimer de les déplacer il vous suffit de mettre votre carte micro sd dans votre ordinateur et d'y glisser tous les fichiers rom de console correspondant à vos systèmes sans oublier de mettre à jour la liste de vos jeux une fois revenu sur la console et de scraper je vous laisse regarder plusieurs tutos là dessus mais en principe il faut ouvrir un compte sur le site scrapping et puis remettre son compte dans la console pour pouvoir avoir les jaquettes etc bon bref c'est pas obligatoire mais si vous n'avez pas de présentation de vos jeux fraîchement installés bah c'est vraiment dommage ce sera pas très harmonieux alors je dois dire un truc où j'ai été archi étonné c'est le son c'est la surprise absolue le son est presque meilleur que la legion go il est assez puissant clair net précis alors ça manque de basses évidemment mais il est vraiment super sympa alors ne le pousser pas non plus à plus de 70% car après ça crachouille mais déjà 70% c'est pas mal sur la connectique on va pas se mentir à 65 balles faut pas en demander beaucoup déjà le bluetooth ne fonctionne pas normal il y en a pas j'ai essayé quand même de brancher une manette xbox impossible une manette ps5 non plus rien nada que dalle bref ça c'est naze le wifi fonctionne pas trop mal notamment pour les mises à jour et scrapping mais alors impossible d'utiliser moonlight la faute certainement ou wifi ou pas je ne sais pas mais chez moi j'ai aucun souci de connexion avec tous mes matériels informatiques téléphone etc et j'ai réussi facilement à brancher toutes mes consoles portables c'est très curieux et parlons donc des performances justement alors déjà moonlight c'est mort comme je vous l'ai dit ici pas de stream gaming possible première déception ensuite les consoles émulées alors de la gamme boy en passant par la master system la super nes gang gear et autres systèmes 16 bits nos sous saillent je pourrais vous faire une longue séquence de gameplay mais franchement je pense que vous avez dû en voir suffisamment sur internet pour vous rendre compte qu'on n'a pas besoin de patates en barre pour fournir du framerate de haute qualité de 8 à 16 bits bien sûr tout passe bien et heureusement il est un giga de rame seulement sont utilisés essentiellement pour ces systèmes de jeu il le fait bien le processeur aussi il va même faire quelques prouesses sur les jeux playstation première du nom ou par exemple un grand tourisme va passer vraiment crème et ça c'est génial mais là où ça commence à devenir difficile et où l'on verra la limite de la configuration proposée c'est sur certaines machines comme la psp avec deux jeux sur cinq qui passent honorablement mais sachez que souvent ce sont les jeux les moins populaires les moins gourmands et pas ceux qui vont intéresser forcément la plupart des joueurs de la console de sony portable et c'est là ma seconde déception alors pas trop grosse déception mais quand même c'est que passer au delà des 16 bits la dreamcast n64 saturn et bien c'est très aléatoire la façon dont les jeux vont passer crazy taxi 2 passe assez bien malgré tout par exemple mais certains autres jeux crash font du 20 fps ram lag le son décroche ou bug beaucoup trop pour avoir une expérience de jeu convenable et c'est dommage parce que évidemment je ne pensais pas jouer de jeu oui ou switch avec une console à ce prix mais jouer dans des conditions décentes au moins jusqu'à la dreamcast alors est ce dû à l'os mal optimisé aux caractéristiques trop faibles à mes attentes trop grandes pour une si petite console j'en sais rien petit mot vite fait sur la chauffe et ventilation c'est simple quasi aucune chauffe et bien sûr aucun bruit de ventilation qui a pas de ventilateur sur un moniteur ou tv vous pourrez retrouver toutes les sensations de l'époque mais en plus grand en branchant un câble mini hdmi hdmi vous aurez plein de pixels tout moche mais tellement cher à mes yeux c'est un pur bonheur et plaisir de revisiter les jeux tels mario bros crash band écoute alex kid et tout et tout bref l'écran se mettra automatiquement au bon format et vous vous servirez de la console comme d'une manette c'est cool quand même mais prévoyez un très long câble si c'est une tv de salon pas si cool que ça donc mais attention tout de même parce que tout ça c'est quand ça fonctionne bien parce que le plus gros souci avec la hdmi c'est tous ces petits bugs qui viennent entacher l'expérience des fois vous avez des écrans noirs des fois vous avez l'affichage sur un coin en tout petit parfois vous avez des pixels parfois vous avez le son qui crache bref c'est très aléatoire et donc faire des soirées entre potes avec cette console sur une télé c'est un petit peu la roulette russe certains jeux vont passer d'autres pas je pense que tout ça c'est pas encore au point on va faire rapide sur l'autonomie entre 5 et 8 heures d'autonomie avec ses 4100 milliampères c'est excellent ça va dépendre à quoi vous allez jouer comptez deux heures pour une recharge complète sur internet certains ont reporté quelques soucis au bout d'un mois d'inactivité la batterie aurait tendance à gonfler bien évidemment je vous mettrai une mise à jour au cas où dans le descriptif de la vidéo si je rencontre ce souci d'ici un à deux mois le rapport qualité prix alors une chose elle émule toutes les consoles de 8 à 16 bits certains jeux 32 bits passe sur drink as par exemple très bien sur ps1 aussi la nintendo 64 fait parfois quelques merveilles alors à 65 euros oui le rapport qualité prix performance et bien là malgré ma petite déception et oui jamais content grand miemment bon et bien pour la conclusion les tubos c'est presque une petite pépite cette console pas parfaite mais comme première approche de ma part j'ai été assez agréablement surpris et franchement je m'attendais à bien pire mais au final je peux sortir cette petite console n'importe où où je vais elle est dans ma poche poche intérieure l'hiver poche de pantalon l'été même dans mon short je peux la sortir pour des parties de 5 10 15 20 minutes voire une heure bref c'est génial je peux l'embarquer aussi chez des potes chez des personnes la famille etc pour faire des petites soirées rétro gaming même si c'est restreint par le manque de bluetooth et du coup on pourra pas jouer en multijoueur mais si j'emmène le câble mini hdmi hdmi avec moi et ben je vais transformer cette petite console en console de salon alors rétro évidemment mais ça sera assez sympa alors attention quand ça fonctionne bien parce que le plus gros souci de cette console c'est qu'il y a plein de petits bugs des petits crashs petites incompatibilités qui font que c'est vraiment pas parfait et qui gâchent un peu l'expérience globale de jeu notamment en mode tv après en mode console portable comme ça et ben elle est jolie elle paraît solide c'est sympathique et surtout pas cher 65 euros donc elle doit rester ce dont pourquoi elle a été fait c'est à dire pour de la console portable entre 8 et 16 bits avec quelques petits bonus et après tout c'est la première fois que je teste une pau qui dit et peut-être que j'aurai l'occasion de tester de lambernic qui apparemment est beaucoup plus évolué que les pau qui dit donc on verra ça peut-être dans un prochain test allez je vous dis à bientôt les tubos pour une prochaine vidéo ciao et puis on